Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer un projet de référencement sur la plateforme en ligne irrefereur.fr Une fois que vous êtes connecté à votre compte irrefereur, il vous suffit de cliquer sur créer un projet en sachant bien sûr qu'il faut déjà avoir préalablement créé sa liste d'annuaire ce qui a fait l'objet d'un autre tutoriel de vidéo que vous trouverez en lien sous la vidéo Pour votre projet, il faut mettre l'URL des sites à référencer Ensuite, vous choisissez la liste d'annuaire à choisir Alors si vous n'avez qu'une seule liste, bien sûr, vous n'en aurez qu'une qui apparaîtra ici Par contre, si vous en avez plusieurs, vous choisissez On va prendre la dernière créée Ensuite, fréquence de soumission Donc, comme mis dans l'exemple, un annuaire tous les deux jours Donc, vous représentez le même schéma Donc, ça peut être trois annuaires tous les un jour, par exemple Ou tous les dix jours Voilà Moi, je vous conseille d'espacer un peu quand même Et puis éventuellement de varier C'est-à-dire que si vous faites pour un même site plusieurs campagnes Vous pouvez très bien faire un annuaire tous les jours pendant dix jours Et ensuite, faire un annuaire tous les trois jours Et ainsi de suite Donc, ça, c'est la première chose Ensuite, les encres pour le référencement L'encre, c'est la façon dont va s'afficher votre lien Sur les différents sites Alors, l'encre, par exemple, ce qu'on appelle un lien ancré C'est votre mot-clé qui va s'afficher publiquement Et que quand on clique sur ce mot-clé Vous arrivez sur votre site Donc, par exemple, l'encre, ça va être Par exemple, hôtel à Paris Ça, c'est une encre Voilà Ensuite, ça peut être une encre déoptimisée Du style, visiter mon site Ça, c'est une encre déoptimisée Ça peut être carrément un lien dur C'est-à-dire l'adresse de votre site http.slash.monsite.fr Et ainsi de suite Donc, vous pouvez mettre plusieurs encres Bon, n'en mettez pas plus que le nombre d'annuaires sélectionnés Puisque sinon, la personne qui réalisera votre prestation Ne sera pas laquelle choisir Donc, faites attention de faire un rapport avec votre projet Donc, on va rester là pour les encres Je pense que c'est assez clair Ensuite, les conseils ou instructions à nous donner Donc, les conseils, comme c'est marqué ici C'est facultatif Donc, si vous ne savez pas quoi mettre ici C'est tout, vous laissez vide Par contre, les consignes, ça peut être Par exemple Ne pas faire trop de promotions Rédiger plutôt des articles Sur la thématique Sans forcément parler du produit Ou au contraire Veuillez parler de mon produit Et le mettre en avant Ça peut être, si possible Utiliser mes profils sociaux Bon, ça c'est rare L'exemple n'est peut-être pas le bon Mais ça peut être Tenez, voici une vidéo Pouvez-vous l'insérer autant que possible Dans les soumissions Ça peut être ce genre de choses Ça peut être aussi Par exemple Je ne sais pas, moi Enfin, tout un tas de choses Enfin, tout ce qui peut vous venir en tête Qui va faciliter, en fait Le travail du rédacteur Plus vous serez précis avec le rédacteur Plus son travail Se rapprochera De ce que vous recherchez Donc Je vous invite A bien remplir ce champ Sauf si, bien sûr Vous ne savez pas quoi mettre Vous n'y connaissez rien En référencement Dans ce cas-là Laissez les faire Ça sera certainement mieux Que ce que vous pourrez Leur dire Donc c'est un champ Qui est réservé quand même Je dirais Aux personnes Qui s'y connaissent déjà bien En référencement Donc ensuite Vous cliquez sur Enregistrer le projet Donc Votre projet est bien enregistré Cependant Si vous en restez là Votre projet ne démarrera pas Puisque vous voyez Félicitations Pour votre nouveau projet Il ne vous reste plus Que le démarrer Donc en fait Il faut cliquer sur Le bouton ici Démarrer mon référencement Donc moi je ne veux pas le faire Puisque forcément J'ai mis des choses bidons Donc sinon Ça va mettre Décompté de mon compte Mais voilà Donc tout simplement N'oubliez pas De cliquer sur Démarrer mon référencement Et dernière chose Il faut bien sûr Que votre compte Soit approvisionné Pour que le projet Puisse démarrer Eh bien écoutez Je pense qu'on a fait Le tour de la question Et je vous dis à bientôt Pour un prochain Tutorial vidéo Ciao ciao So